Nous avons vu précédemment plusieurs faiseurs d'Egypte. Nous avons évoqué les dieux hybrides, nous avons évoqué les monuments, nous avons évoqué les hiéroglyphes. Il reste un ambassadeur par excellence de l'Egypte ancienne, c'est le défunt lui-même, la momie. Avoir une momie dans une production, c'est s'assurer du caractère égyptien. Dans cette exposition, nous avons choisi d'évoquer la momie par son absence. Derrière moi se trouvent deux boîtes qui contiennent des fragments de reste humain. Cependant, pour des raisons éthiques, nous ne les présentons pas. Ce que nous pouvons dire, par exemple, c'est que la momie, au fil de l'histoire, a acquis différents statuts. Elle a été consommée comme poudre médecinelle, elle a été source de malédiction, symbole de ce mal-être à l'idée d'exhumer un défunt, mais elle a également été représentée comme un être décharné, maléfique, avide de vengeance dans toute une série de productions cinématographiques. Aujourd'hui, la momie incarne à la fois cet être d'épouvante, mais elle incarne également ce côté parfois risible. On peut la retrouver dans des bandes dessinées, dans des plumières, dans des petites boîtes, mais également dans des productions cinématographiques, dans des dessins animés, comme dans Hôtel Transylvania, où meurait cette bonne vieille momie, et plus sympathique qu'effrayante. Avec ces quelques aperçus du contenu de cette exposition, j'espère vous avoir donné l'envie de venir à Marimon et de rencontrer ces objets et de découvrir cette fabuleuse aventure qu'est l'Egypte Éternelle Passion.